Après les élus, après les médecins, après les infirmières, voilà que les pharmaciens, à leur tour, dénoncent les agressions dont ils sont victimes. 366 l'an dernier, plus d'une par jour. Agression physique ou verbale, l'ordre des pharmaciens dresse un bilan effarant. Climat délétère auquel il faut ajouter les menaces, les intimidations et bien sûr les vols. Reportage dans une pharmacie parisienne, Chloé Lagadou. Dans la pharmacie de Fabien Bruneau, dans le 6e arrondissement de Paris, les agressions verbales sont monnaie courante depuis un an. C'est clairement, c'est un peu le phénomène de cette année. On a énormément de ruptures en pharmacie. On se retrouve confronté à une population qui vient chercher ses médicaments et nous, on n'est pas capable de leur donner. Ça génère un stress assez important de la population et donc, dans certains cas, se caractérise par des incivilités, des agressions verbales, des choses comme ça. Je n'ai pas compétent, je vais aller ailleurs, ailleurs ce sera mieux. Quand c'est tout le temps, c'est sûr que c'est compliqué. Et face à ces incivilités à répétition, les pharmaciens se sentent démunis. Nous, on est en première ligne. Il y a un sentiment de lassitude dans la profession. C'est un peu le premier punching ball de la population. Pour lutter contre les violences verbales et physiques, Karine Wolf-Tal, présidente de l'Ordre des pharmaciens, réclame des mesures concrètes. Il y a des choses à faire sur le plan de l'accompagnement des pharmaciens. Les aider à porter plainte, former les pharmaciens, avoir les bons réflexes pour se protéger. Des mesures qui leur permettent d'exercer sereinement. Selon elle, il faut aussi durcir les sanctions pour les agressions envers les professionnels de santé. Les reportages qu'il y a de